Générique ... Ouverture de la 6e édition du Salon de l'épargne de l'investissement et du patrimoine. L'événement se déroule au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan du 9 au 10 novembre 2023. Dès janvier 2024, la nouvelle réforme des impôts sur les traitements et salaires entrera en vigueur. C'est l'heure pour le cabinet Deloitte en Côte d'Ivoire de décortiquer le sujet. Et puis la sensibilisation contre la fuite des produits de rente dans les pays frontaliers se poursuit en Côte d'Ivoire. Les populations de Danleux dans le département de Zouaounien ont reçu la visite des membres du conseil Café Cacao. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan accueille le Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine. Pour cette 6e édition, les échanges se tiennent autour du thème de la jeunesse à la sagesse, maîtriser les finances à chaque étape de la vie. Organisé par Ecobank, le salon vise à fournir une plateforme dynamique permettant aux visiteurs d'en apprendre davantage sur les meilleures pratiques d'épargne, d'investissement et de gestion patrimoniale. Aller plus loin, c'est aller plus loin avec la jeunesse, avec vous. Et c'est pour ça que pour cette année, nous avons décidé de choisir le thème de la jeunesse, parce que nous pensons que l'épargne n'est pas seulement un concept financier. Au contraire, l'épargne est pour nous un acte de responsabilité envers soi-même, mais aussi un acte de responsabilité envers notre nation et envers les générations futures. Du jeudi 9 au vendredi 10 novembre, experts financiers, représentants de banques et d'institutions financières, ainsi que les entrepreneurs prospères, prennent part à cette rencontre. La gestion de portefeuille, les stratégies d'investissement, la planification successorale, les marchés financiers sont entre autres les sujets abordés. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'éducation est à la base de tout développement. Et l'éducation financière en est une composante à laquelle on ne consacre pas assez de temps ni d'attention. Le salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine constitue alors une vitrine de choix pour en parler, former, trouver des solutions pour son accélération dans notre sous-région. Alors pour moi, c'est un thème qui est bienvenu, parce que la jeunesse a véritablement besoin de ce genre d'événements pour pouvoir mieux organiser sa vie. Parce que pour moi, l'épargne et surtout l'investissement est un canal qui pourra aider la jeunesse à pouvoir mieux se prendre en charge. En plus des conférences, de nombreux stands sont disposés offrant aux visiteurs l'opportunité d'interagir directement avec les experts présents et d'explorer les différentes solutions d'épargne et d'investissement proposées par les exposants. Les forces armées de Côte d'Ivoire ont reçu plusieurs nouveaux matériels pour le renforcement de leur capacité le mercredi 8 novembre à Abidjan. Composé de moyens de mobilité et d'outils informatiques, il s'agit d'un don du ministre d'État, ministre de la Défense, Tenebiraïma. Comme vous le savez, dans deux mois, nous allons faire face à un événement d'une extrême importance. La Coupe d'Afrique des Nations, ici en Côte d'Ivoire, au mois de janvier prochain. Et c'est le lieu de demander aux forces armées de Côte d'Ivoire de se mobiliser pour faire en sorte que cet événement soit un succès. Dans ces mobilités, je suis sûr, parciperons, à faire en sorte qu'on puisse remplir de façon satisfaisante cette mission. Cet appui opérationnel et logistique comprend 74 véhicules, dont 45 de commandement, 16 de liaison ou de patrouille et 13 de transport de troupes. En termes de mobilité, ces nouveaux moyens peuvent transporter trois compagnies en une fois sur de grandes élongations. Ces engins ont une valeur totale de 2,6 milliards de francs CFA. Concernant le matériel informatique, il s'agit de 2037 références, dont 708 ordinateurs, 6 serveurs et 268 matériels d'impression pour un investissement total de 300 millions de francs CFA. C'est une réforme qui vise à modifier le paysage fiscal ivoirien. La nouvelle révision des impôts sur les traitements et salaires entrera en vigueur en janvier 2024. Pour Deloitte à Côte d'Ivoire, c'est le moment de décortiquer la question. Cette disposition rentre dans la vague de dispositions de modernisation du dispositif fiscal. L'État a compris l'appel des entreprises, de la Chambre de commerce, du patronat ivoirien, sur le fait que nous devons avoir un dispositif fiscal beaucoup plus clair, beaucoup plus transparent et qui permet donc de se projeter, de faire les analyses sur du long terme et de pouvoir prendre des décisions éclairées. Avec une taxe progressive par tranche de salaire, un taux nul pour les salaires mensuels inférieur à 75 000 francs CFA et un mécanisme de réduction pour charges de famille, la nouvelle réforme introduit sans doute une structure d'imposition plus équitable. C'est une réforme qui a du sens. Elle a du sens parce que 95 % des salariés sont impactés. Donc 99 % pour le secteur public, 93 % pour le secteur privé. Les retraités, quant à eux, sont impactés à 100 %. Donc ça vient à point nommé compte tenu de la cherté de la vie, compte tenu du calcul des impôts sur les salaires qui étaient très complexes et de l'inégalité de répartition des charges salariales qui avaient été observées dans l'ancien dispositif. Et pour une meilleure adaptation à ce nouveau mécanisme, Deloitte Côte d'Ivoire, en collaboration avec Julaya, a créé le simulateur de salaire au fin d'accompagner l'implémentation de cette nouvelle méthode de calcul. Alors l'idée pour nous, en nous positionnant sur ce type d'accompagnement, c'est de permettre aux entreprises d'anticiper dès à présent les impacts et de prendre les moyens, les mesures qui pourraient aider leurs salariés. Que cette réforme pourrait désavantager à naviguer dans cet environnement de cherté de la vie et tout en proposant des solutions qui les aideront à maintenir un certain niveau de vie qui leur soit favorable. Notons que la réforme s'inscrit dans le cadre de la politique sociale du gouvernement visant à simplifier le système fiscal, alléger la charge fiscale des travailleurs à faible revenu et augmenter les salaires. Il faut lutter contre la sortie illicite du binôme Café Cacao à partir du département de Zouaounien. Voici l'objectif que se sont assignés les cadres de la localité. Les populations productrices de la sous-préfecture de Banneux sont sensibilisées à cet effet. Nous avons constaté depuis un certain moment que le cacao passe par ses portes illicites, par ses frontières illicites pour aller vers les pays voisins. Et comme sommes enfants de la région, filles de la région, nous avons bien voulu venir parler à nos parents pour leur demander de vendre le cacao ici. Il est important qu'étant en zone frontalier, nous sensibilisons les acteurs, les populations, afin que ce cacao-là et ce café-là soient vendus en territoire ivoirien et que l'on ne s'adonne pas à la vente illicite vers les pays frontaliers. Pour lutter contre le phénomène, il faut situer le problème. Même si certains estiment que cet état de fait est la résultante du manque de liquidité et la mauvaise foi de certains acheteurs, d'autres appellent toutefois à la vigilance des forces de l'ordre. Il faut noter que la fuite du café-cacao vers les pays frontaliers cause d'énormes préjudices à l'état ivoirien, d'où la nécessité d'accentuer les sensibilisations et aboutir à la répression si les choses perdurent. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info.